Cinquième étape du Tour de France 1986 en Normandie, entre Évreux et Villers-sur-Mer, 124,5 km. Une étape assez plate, mais attention, les 20 derniers kilomètres sont un peu vallonnés. Au kilomètre 11, Pellier, Biondi, Bernodeau, Bauer, Plankard, Gaston, Van der Velde et Pedersen sont sortis. Cinq kilomètres plus tard de ce groupe de huit, deux coureurs vont donc s'extirper. Joël Pellier de la Casse, deuxième du Tour méditerranéen et vainqueur du Grand Prix d'Aix-en-Provence. Johan Van der Velde, un Irlandais de la Panasonic, vainqueur de deux étapes du Tour de France 1981 et troisième du Tour de France 1982. Leur avance est montée à 2,40 après 37 km, 5,01 au km 51, 5,43 au km 68. Par la suite, l'équipe Système U a donc pris en main la poursuite. L'écart est descendu à 3,41 au km 99, au km 107, Edi Plankard et Miguel Indoret sont partis en contre. Vous avez vu que Van der Velde a connu un ennui mécanique lors du passage de la côte de Mont-Canésie. Et finalement, nous sommes dans la dernière ligne droite à Villers-sur-Mer, donc pour un sprint entre ces deux coureurs, entre le Français et le Batave. Mais finalement, il n'y a pas photo. Vous allez voir que Johan Van der Velde va battre facilement au sprint. Joël Pellier est décroché une nouvelle victoire sur la Grande Boucle. Derrière à 39 secondes, Edi Plankard va devancer Miguel Indoreign. Le peloton va finir à 1,15 et grâce aux bonifications de la journée plus cet écart de 1,15 avec le peloton, Johan Van der Velde de la Panasonic prend le maillot jaune. Voici le classement de cette étape avec Van der Velde, Pellier, Plankard, Indoreign, Gutierrez, Van der Harden, Mickens. Et au classement général, Van der Velde 36 secondes devant Gagne, 42 sur Thierry-Marie. Ciao tout le monde.